L'achèvement des travaux de réhabilitation et l'équipement des infrastructures universitaires, l'identification des étudiants, la sécurisation des documents, la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, la mise en œuvre du système LMD, licence master-doctorat et l'instauration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les universités publiques. Autant d'éléments pour qualifier le bilan de l'année académique 2012-2013 de positif selon la directrice de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais ce tableau reluisant que présente le professeur Edmé à boîtier contraste avec des dysfonctionnements. Le nombre d'étudiants admis à s'inscrire est inférieur à ceux qui sont dans les fichiers des universités. Nous avons noté que les étudiants formellement identifiés, exclus par arrêté, ont été réintégrés par le biais de FIP et s'inscrivent grâce à la complicité fautive de certains agents des universités. Il a été indiqué aux universités que les 1856 étudiants qui sont exclus par une décision d'arrêté, l'arrêté numéro 254, MESREX, DGS, du 30 juillet 2012, sont censés n'avoir jamais pu s'inscrire et doivent être retirés des fichiers. Une enquête est d'ailleurs en cours pour situer les responsabilités. Répondant aux questions des journalistes sur le manque de matériel adéquat dans certaines salles de travaux dirigées, la tutelle s'est voulue rassurante. La commande a été énorme. Les équipements sont là. On a formé les enseignants. On continue de former. C'est dans toutes nos structures. Pour la rentrée 2013-2014, toutes les dispositions sont prises pour que, effectivement, les enseignements pratiques se fassent. Pour la rentrée académique 2013-2014, les responsables de l'enseignement supérieur annoncent des innovations. Il est prévu, en effet, de faire fonctionner un groupe de communication qui comprendra une chaîne de télévision, une radio et une presse écrite et qui sera animé par des étudiants, qui sera un puissant outil de communication mis au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En dehors de Campus Info, c'est également la redynamisation de toutes les activités culturelles et des activités sociaux, sportives et éducatives des étudiants. Il est également annoncé l'extension des universités de Corogo et de Daloa, la construction et l'ouverture de l'université de Mans en 2014. Quant aux universités de San Pedro et de Bondoukou, la construction est annoncée pour 2015.